Située au site est de la Côte d'Ivoire, la région du Sud-Komoué regorge de nombreuses potentialités économiques et culturelles, notamment des plantations industrielles, des villes et de palmiers à huile, avec à la clé de belles plages. Cette région compte également de nombreux cadres. Malgré toutes ses potentialités, le Sud-Komoué rencontre de nombreuses difficultés pour son développement. Pour les fils et filles de cette partie de la Côte d'Ivoire, l'unité, la fraternité et la solidarité permettront d'atteindre l'émergence. Fort de cela, une vraie structure est née depuis le mois de septembre pour fédérer les forces. Il s'agit de la mutualité des cadres pour le développement du Sud-Komoué, Mucadesc. Nous ne voulons pas nous substituer aux institutions existantes, bien au contraire. Nous voulons être un outil de développement à la salle de cette institution-là. En matière de développement, il n'y a jamais suffisamment d'acteurs. Dans un pays qui a su été émergent, les enfants sujets de base, les hôpitaux, les écoles, les routes sont des défis majeurs. Le directeur général du port autonome d'Abigan, fils de la région et parrain de la cérémonie, et le ministre Jean-Claude Brou, représentant le Premier ministre, ont salué l'initiative des cadres. Il souhaite que cette structure soit un véritable outil de développement pour le bien-être des populations. Il s'agit de s'approprier le principe du développement participatif en apportant une place de choix à l'implication de nos populations, à l'identification des problèmes locaux, à la définition des solutions et à la mise en oeuvre afin de contribuer à donner plus d'efficacité et de dédiabilité au projet. La région de Soutkoumoué est frontalière au Ghana et compte quatre départements à savoir Abouassou, Krambassam, Adiaké et Tiapoum pour une population estimée à environ 1 million d'habitants.